salut à tous septembre 2023 me paraît approprié pour revenir à la base et faire une vidéo pour ceux qui débutent en crypto du coup je vais tenter de simplifier au maximum les concepts pour vous faire comprendre ce qu'est la crypto comment ça fonctionne quels sont les risques et pourquoi mine de rien le potentiel est bel et bien là je vais aborder la différence avec le système bancaire actuel les avantages et inconvénients et je vais aborder aussi le où et le comment en acquérir et les stocker et pourquoi faire allez let's go alors tout d'abord c'est quoi la crypto monnaie à quoi ça peut bien servir et pourquoi cet engouement de plus en plus grand pour ces monnaies digitales alors juste avant de commencer sachez que la crypto monnaie ce n'est pas bitcoin bitcoin c'est une crypto monnaie parmi d'autres la nuance est de taille bitcoin c'est la première crypto monnaie certes mais la crypto monnaie c'est pas bitcoin donc effectivement la crypto monnaie est avant tout une monnaie digitale vous allez me dire rien de bien différent avec nos monnaies actuelles qu'on appelle d'ailleurs fiat fiat en passant juste pour le vocabulaire à savoir les euros les dollars et les yens etc les monnaies qu'on connaît aujourd'hui en apparence c'est effectivement vrai toutes les monnaies sont aujourd'hui digitales dans le sens où on ne se les échangent plus vraiment de main en tout cas ce n'est plus requis aujourd'hui les monnaies sont principalement des chiffres sur des comptes donc digital la grosse différence réside dans la technologie sous-jacente à savoir la technologie qui est derrière la monnaie du côté du monde d'aujourd'hui avec les banques alors j'ai plutôt tendance à considérer que c'est le monde d'avant parce que je suis davantage dans la crypto aujourd'hui mais disons que ok c'est le monde d'aujourd'hui donc côté monde d'aujourd'hui avec les banques et nos fiat donc les euros dollars finalement tout le système est centralisée retenez bien ce mot parce qu'il est important pour la suite centralisée principalement par les banques centrales le fmi et la banque mondiale bref il entre guillemets décide comment ça fonctionne combien de monnaie il ya sur le marché s'il est temps d'en imprimer ou pas et si on doit tout faire cracher ou pas en plus de ça dans ce monde bancaire on possède des comptes bancaires qui ne nous appartiennent pas vraiment et sur lesquels c'est la banque qui a le contrôle vous avez qu'à demander à ceux qui ont tout perdu en 2008 et vous verrez que non votre compte bancaire n'est pas à vous mais bel et bien à la banque côté crypto monnaie en revanche c'est plus la même la technologie sous-jacente est ce qu'on appelle la blockchain chaîne de blocs en français bon le nom n'est pas très parlant comme ça à première vue sauf qu'on a compris comment ça fonctionne sans rentrer trop dans les détails puisque c'est pas utile ici sachez que la technologie de la blockchain représente en fait une structure de données sur le réseau informatique en chaîne de blocs c'est sécurisé redondant et ça permet d'assurer une intégrité des comptes à tout moment et je vous remets d'ailleurs ce petit passage d'une de mes anciennes vidéos pour vous expliquer un peu le principe d'une transaction sur la blockchain on y va donc pour la sécurité dans les crypto monnaie je vous propose de commencer par un petit schéma et de vous expliquer rapidement donc premièrement qu'est ce que c'est que la crypto monnaie comment ça marche comment c'est stocker qu'est ce que c'est que la blockchain et ensuite où et comment la sécuriser convenablement donc déjà comme vous savez je fais toujours au plus simple pour que tout le monde comprenne même ceux qui ne connaissent pas grand chose pour expliquer ce que c'est que la blockchain donc imaginons que vous êtes ici et vous voulez envoyer une somme d'argent à une autre personne qui se trouve de l'autre côté le principe de la blockchain c'est qu'on va avoir un ensemble de blocs reliés entre eux qui sauvegardent des transactions et ces blocs sont répétés plusieurs fois une fois ça dépend le protocole ça dépend la blockchain ça dépend la crypto et globalement donc comment ça fonctionne vous par exemple vous dites je voudrais émettre 100 euros à la personne en face donc ici vous émettez 100 euros et en fait c'est répliqué 100 euros et 100 euros donc cette donnée est répliquée la transaction est enregistrée dans cette blockchain donc la blockchain simplement c'est un système informatique qui est réparti sur le réseau internet donc le seul moyen finalement de couper ce réseau ce serait de couper internet ce qui semble assez difficile ou en tout cas l'argent pourrait être le dernier de nos soucis si on en venait à couper internet donc pour reprendre l'exemple donc je veux envoyer 100 euros à une autre personne j'ai une transaction qui s'inscrit dans les blockchain donc dans les chaînes de blocs et qui est répliquée on voit ici qu'il ya deux réplicas donc le premier et deux réplicas et puis donc la transaction est enregistrée elle est calculée et elle parcourt les différents ordinateurs sur le chemin qui leur permettent de calculer tout ça et puis finalement elle arrive à la deuxième personne là il ya un système de consensus qui fait que par exemple l'autre personne va recevoir des confirmations de transaction et si on voit que sur trois transactions où on a on a dit qu'on voulait envoyer 100 euros l'autre personne reçoit bien transactions trois transactions avec 100 euros sur chacune c'est que tout est en ordre et qu'on a bien ces 100 euros qui ont été distribués donc ici la personne se voit crédité de 100 euros et évidemment l'autre se voit débité de 100 euros maintenant imaginons imaginons qu'un petit malin s'installe et essaye de justement hacker ou tricher dans le système pour transformer une transaction et ici par exemple il s'affiche 50 ça ça lui permettrait quoi s'il a bien travaillé ça lui permettrait que la première personne envoie 100 euros la deuxième reçoit 50 et lui au milieu quelque part il se récupère 50 euros sauf qu'à l'arrivée donc déjà c'est une opération assez compliqué à faire ça sur sur ces réseaux là mais en admettant qu'il y arrive on voit qu'il ya des systèmes de réplica ce qui fait qu'à l'arrivée on va recevoir par exemple deux transactions où il ya écrit 100 et une transaction il ya écrit 50 là le système de consensus dit que ça ne peut pas être les 50 qui sont vrais donc c'est pas cela et donc on a bien 100 euros à la fin donc cette personne elle aura rien du tout la deuxième est bien crédité de 100 euros et la 2 et la première est débité de 100 euros alors vous allez me dire est ce que c'est possible d'avoir deux hacks qui donneraient 50 donc qui donnerait ça par exemple et ben ça ça commence à être je dirais pas que c'est impossible évidemment ça reste possible mais ça commence à être très compliqué puisque il faut que la personne attaque les bonnes blockchains au bon endroit sur les bons réseaux et de manière assez synchronisée donc ça commence à être assez difficile de le faire et bien sûr il ya des blockchains qui n'ont pas que trois que deux répliques a pardon mais qui ont des dizaines de répliques à ce qui sécurise encore plus le système de transaction donc voilà ça c'est comment fonctionne une transaction est un porte monnaie sur le système de la bloque et donc là je viens d'expliquer une transaction mais finalement un porte monnaie c'est simplement un ensemble de transactions qui sont reliés à un utilisateur si cet utilisateur à un porte monnaie ici donc s'il y avait aucune transaction maintenant il y en a une de 100 euros et si lui il avait un porte monnaie avec 100 euros eh ben il a une transaction de moins 100 euros donc il a zéro au final et lui il a 100 dans son porte monnaie voilà comment ça fonctionne donc tout porte monnaie on va pour passer à la suite tout porte monnaie qu'il soit sur un échange ou à vous ou que ce soit votre propre porte monnaie est basé sur ses transactions sur la blockchain et sur internet finalement si vous avez bien compris la blockchain est donc basée sur une architecture informatique distribuée c'est à dire qu'aucun acteur entreprise ou institution spécifique n'a le pouvoir ou le contrôle dessus contrairement au système bancaire actuel ici ça fonctionne grâce à internet et à de nombreux ordinateurs partout dans le monde la blockchain est en fait le registre des échanges et donc un état des portefeuilles à tout moment sur lequel personne ne peut prendre la main ou truquer le système c'est donc décentralisé et c'est pour ça que le monde bancaire a de quoi s'inquiéter pas sur le court terme évidemment parce qu'avant même qu'une petite majorité de la population comprenne comment ça fonctionne et le pouvoir que ça leur redonne et surtout comment il pourrait se passer des banques grâce à la crypto il va certainement se passer un paquet d'années souvenez vous ford avait dit si la population comprenait le système bancaire je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin eh ben ça fait quand même plus de 70 ans qu'il a dit ça et a priori la population n'a toujours pas compris donc la crypto monnaie il y en a plein de différentes bitcoin a été la première mais il y en a d'autres avec des buts et des usages différents et basiquement ce sont toutes des monnaies qu'on peut s'échanger ou sur lesquelles on peut avoir des portefeuilles crypto donc finalement la grosse différence entre le système bancaire et la crypto c'est ce concept de centraliser décentralisé les banques et ça c'est historique ont centralisé le pouvoir de l'argent chez elle nous de notre côté on a juste des comptes bancaires dont elles sont les propriétaires et elle nous octroie un usage d'une portion qu'on va appeler notre compte en banque si vous pensez que votre argent vous appartient à les retirer dix mille euros ou même essayer de faire un virement conséquent et vous verrez toutes les questions qu'on vous pose ou les déclarations à remplir bref même si vous avez 100000 euros sur votre compte récupérer dix mille euros est une galère et pourtant c'est les vôtres vous les avez et ils sont à vous ah oui mais tout ça c'est vrai c'est pour nous protéger du blanchiment d'argent et des arnaques moi 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 vous savez qui sont les plus grands blanchisseurs ou arnaqueurs c'est les banques imaginez un peu elle place votre argent à risque la plupart du temps sans que vous le sachiez quand tout va bien elle prenne les bénéfices sur votre argent évidemment et quand ça va mal elle ferme comme en 2008 ou alors c'est l'état qui va prendre le relais pour combler les vides avec bah oui vos impôts en attendant et là vous avez peut-être changé d'avis mais oui vous n'êtes pas propriétaire de votre argent ce sont les banques qui le sont autre difficulté avec le système bancaire actuel c'est qu'au delà d'avoir des transactions d'argent complètement contrôlé ces transactions prennent du temps et peuvent coûter cher surtout quand il ya conversion de devises ou sur les virements internationaux en crypto monnaie c'est différent premièrement étant donné que ce n'est plus centralisé chacun a le contrôle sur ses propres avoirs en tout cas peut avoir ce contrôle je dis ça parce que vous pouvez toujours vous en remettre un tiers de préférence de confiance pour garder vos avoirs un peu même genre que les banques actuelles mais sachez qu'en crypto vous pouvez avoir votre propre portefeuille sur lequel personne n'a le contrôle vous pouvez envoyer et recevoir des fonds en quelques secondes du montant que vous souhaitez de qui vous voulez vers qui vous voulez n'importe où dans le monde et avec des frais ridicules de l'ordre du centième de centime en tout cas sur certaines crypto comme par exemple xrp en utilisant des crypto comme le bitcoin ou l'ethereum qui sont les plus connus les transactions seront bien plus longues et bien plus chères et d'ailleurs je vous déconseille d'utiliser bitcoin ou l'ethereum pour transférer de la valeur c'est clairement pas fait pour ça en gros vous voulez transférer l'équivalent de 1000 euros en ethereum ça peut vous coûter 10 ou 12 balles là où ça vous coûtera un centième de centime avec du xrp donc du fait que vous possédez vos propres portefeuilles crypto personne n'a le droit de regard sur ce que vous faites et personne ne peut vous empêcher de faire une transaction quel que soit son montant et sa destination ah bah oui mais tu me rassures pas sur le blanchiment d'argent alors sachez que ceux qui le font déjà continueront de le faire la crypto n'a rien à voir avec ça et au contraire sa transparence dans les transactions la rendrait même moins approprié pour cette activité quand je parle de transparence je veux dire que sur la blockchain donc la technologie qui a derrière tout est visible toutes les transactions qui sont faites sont publiques bref tout comme certains disent que la crypto va supprimer le cash ce n'est que de la manipulation pour vous faire peur d'utiliser la crypto les banques ont clairement du souci à se faire quand on voit qu'il existe déjà un système aujourd'hui la crypto en l'occurrence qui permet de vivre avec des monnaies sans les banques que ce soit le blanchiment d'argent ou la suppression du cash la crypto n'a rien à voir avec ça ce sont nos élites nos chefs d'état et les lois qui en décide pas la technologie autre avantage intéressant de la crypto le nombre de pièces en circulation d'une crypto est connu à l'avance et personne ne pourra en imprimer entre guillemets davantage comme c'est le cas avec les banques centrales qui imprime quand ça leur chante des euros ou des dollars pour faire croire que tout le système fonctionne et le fait qu'on pourra pas imprimer davantage de crypto ça évitera l'inflation et les malhonnêteté des états mais bref donc en résumé la crypto c'est le nouveau système financier dans lequel vous avez le choix de vous extraire du système bancaire alors oui ils risquent de se battre pour que vous ne compreniez pas ça et que ça reste compliqué à vos yeux et ils auront de toute façon toujours les lois pour vous faire plier si ils ne peuvent plus contrôler votre argent dernier aspect intéressant à la blockchain et vous en avez déjà peut-être entendu parler ce sont les smart contrats ou les contrats intelligents en français c'est là qu'éventuellement était roma de la valeur bien qu'ils soient de plus en plus concurrencés par des systèmes plus rapide moins cher et plus abouti normal c'était le premier rappelez-vous yahoo était là avant google donc du coup je vais quand même passer rapidement sur ces contrats intelligents parce que vous n'êtes pas obligé de savoir que ça existe ou même comprendre comment ça fonctionne pour vous lancer en quelques mots ce sont des déclencheurs informatique dans la blockchain qui permettent de faire certaines actions selon certaines conditions par exemple imaginez que vous investissez avec votre crypto préféré dans une assurance une assurance comment ça marche il ya un pool d'argent qui au départ celui des investisseurs ou des actionnaires et ce pool d'argent permet de payer les réparations ou les dégâts et ensuite chaque assuré paye mensuellement ou annuellement peu importe un certain montant d'argent pour remplir ce pool comment l'assurance gagne de l'argent en faisant en sorte que le paiement des assurés soit supérieur aux dépenses pour réparer les dégâts donc sur ce même modèle et avec les contrats intelligents on pourrait voir une nouvelle assurance où les investisseurs sont monsieur tout le monde ou n'importe qui donc chacun peut mettre un peu d'argent dans ce pool qui va permettre de payer les dégâts les assurés continuent de payer leurs assurances pour remplir aussi le pool et à la fin de l'année où chaque mois en fonction de ce qui a été décidé justement dans le contrat vous recevez une rémunération qui sera au prorata de ce que vous avez mis évidemment donc un smart contrat pourrait faire ça et ne serait plus altérable une fois lancé c'est une sorte de contrat automatisé mais qui ne peut pas être manipulé avec une seule entité comme aujourd'hui et là vous pouvez imaginer tous les applicatifs possibles avec ces contrats on peut par exemple prendre le cas des prêts bancaires comment marche un prêt bancaire c'est la banque qui fournit de l'argent et en échange la personne qui a fait le prêt va rembourser avec des intérêts pour que la banque gagne de l'argent imaginons maintenant le même système avec une crypto monnaie et des contrats intelligents qui veut peut investir dans un pool d'argent qui va permettre de prêter de l'argent à ceux qui ont besoin ces gens rembourses avec des intérêts et tous ceux qui ont mis de l'argent dans le pool vont recevoir des intérêts au prorata de ce qu'ils ont mis en gros ce que font une banque ou une assurance aujourd'hui pourra être fait par une blockchain et des smart contrats et surtout bénéficier à tout le monde et plus que aux investisseurs et aux gros banquiers alors maintenant que vous en savez un peu plus quels seraient les avantages et inconvénients de la crypto donc parmi les avantages elle est libre transparente plus rapide et moins cher pareil ceux qui vous font croire que la crypto va asservir le monde n'ont pas compris le concept la crypto c'est un système qui nous libérera ou nous enchaînera seulement si on continue à écouter et obéir docilement à toutes leurs lois liberticides la crypto monnaie n'est pas liberticide elle est libératrice leur loi et notre capacité incompréhensible à les adopter à la lettre c'est ça qui est liberticide en résumé et même si ça fait mal à entendre c'est notre docilité qui est liberticide rien d'autre autre avantage vous pouvez posséder votre propre compte contrairement à celui de votre banque personne ne peut vous empêcher de faire vos transactions sauf et là je me répète mais c'est important votre docilité à obéir aux lois qui n'ont plus de sens alors vous allez me dire quel est l'intérêt de posséder son propre compte par exemple la fameuse garantie des cent mille euros par compte et par tête si elle n'est finalement pas effective et que du vent vous pouvez perdre votre argent comme les ricains l'ont perdu en 2008 un autre avantage ne plus demander l'autorisation ou remplir des papiers pour transférer de l'argent qui vous appartient déjà autre avantage la possibilité de transférer n'importe quel montant vers n'importe quel compte n'importe où dans le monde quasi instantanément et à des frais quasi nul on peut pas faire ça aujourd'hui ensuite il ya les contrats intelligents qui vont permettre de mettre en place comme je l'expliquais des mécanismes complexes de gestion financière qui ne sont plus gérés par des humains et donc plus du tout corruptible ensuite autre avantage la transparence toute transaction peut être visible par n'importe qui dès lors que vous connaissez un numéro de compte alors je dirais pourquoi se cacher après tout mais je vous rassure il existe quand même des façons de faire qui peuvent rendre certains comptes anonymes donc pas de souci de ce côté là c'est pas inéluctable et tous ceux qui veulent se cacher pourront de toute façon se cacher et c'est pas si compliqué en même temps est ce que ce serait pas bien de savoir comment est redistribué par exemple l'argent de nos impôts pour tout ce qui est service public la transparence serait vraiment bienvenue les budgets de l'état l'argent des impôts en toute transparence moi je signe demain parce qu'aujourd'hui on donne mais on ne sait pas où ça va et pour m'être lancé dans ses recherches peut vous dire que c'est tout sauf transparent autre avantage indéniable aussi c'est un potentiel de placement à rendement beaucoup plus élevé que les placements des banques standards mais qui comportent aussi leurs risques évidemment et ça on y revient et au niveau des inconvénients donc pour moi le gros inconvénient aujourd'hui c'est l'incertitude autour de la crypto est ce que ce sera adopté ou pas lesquels est ce que ça va prendre de la valeur ou en perdre etc il existe des crypto monnaie aussi adossé à l'or ou au dollar ça veut dire qu'une pièce va valoir toujours un dollar pour le dollar ou le prix de l'or pour l'or mais on a vu aussi que certaines de ces crypto qu'on appelle stable coin se sont effondrés du coup le risque 0 n'existe pas dans tous les cas il peut être très réduit mais le risque 0 n'existe pas et je vois pas vraiment d'autres inconvénients à part peut-être la fameuse transparence qui peut gêner certains mais là encore il ya des moyens de contourner alors finalement est ce que c'est plus risqué ou pas que de laisser mon argent à la banque mais ce sera justement le sujet de ma prochaine vidéo donc restez avec moi on parlera de la fameuse protection des comptes à 100000 euros par banque et par tête et si c'est plus risqué ou pas de laisser son argent à la banque alors maintenant vous avez un peu mieux compris ce que c'est comment démarrer le plus simple est de le faire en deux temps par exemple vous inscrire d'abord sur une plateforme d'échanges donc c'est un site internet par exemple ici kraken qui est un de mes préférés c'est www.kraken.com sur lequel vous allez créer un compte comme vous le faites sur plein d'autres services et ensuite une fois votre compte créé il va falloir juste télécharger votre carte d'identité prendre une photo etc ils sont obligés de faire ça et une fois votre compte validé et terminé vous allez pouvoir envoyer des fonds en euros par exemple et vous allez les envoyer soit via carte bancaire soit avec un virement une fois les fonds sur la plateforme vous aurez la possibilité de les échanger contre de la crypto d'où le nom plateforme d'échange il ya une vaste liste de crypto je vous l'accorde et c'est la jungle mais ce sera en fonction de vos besoins et envies que vous allez orienter vos recherches là aussi je vous mets une vidéo sur comment démarrer avec la plateforme kraken en haut à droite si vous voulez démarrer tout de suite ensuite pour savoir quel crypto vous pouvez acquérir je vous suggère le site coin market cap que vous retrouvez ici et qui liste l'ensemble des crypto monnaies qui sont disponibles classé de la plus grosse à la plus petite ou encore par thème ou narratif et je vous remets ici aussi une vidéo en haut à droite qui peut vous aider à choisir vos crypto et connaître le meilleur moyen d'en acquérir avec vos euros ces plateformes d'échange sont encore aujourd'hui les principaux points d'entrée pour nos devises bancaires donc les fiat euros dollars etc et vous ferez des virements vers et depuis la plateforme pour amener sortir des euros vers votre compte bancaire demain quand le monde fonctionnera en crypto on aura plus besoin de toutes ces plateformes alors maintenant une fois que vous avez joué avec l'échange et que vous avez choisi là où les crypto sur lesquels vous allez mettre votre argent plutôt qu'à la banque donc ça c'est l'étape numéro 2 il conviendra de mettre en place un portefeuille ou un compte qui vous appartient à vous à 100% parce que les plateformes comme kraken sont très bien mais sont un tiers de confiance en effet les crypto que vous détenez sur la plateforme ne sont pas à vous mais à eux tout comme avec les banques à eux dans le sens où ils détiennent votre compte pour vous mais si la plateforme venait à disparaître vous perdez vos crypto avec c'est une preuve que ça ne vous appartient pas vraiment pour avoir un portefeuille slash wallet slash compte c'est pareil qui vous appartient à 100% c'est là que je vais introduire le concept de portefeuille froid donc les cold wallet qui vous permettra de transférer votre crypto sur un portefeuille compte qui vous appartient à 100% sur la blockchain et non plus sur un compte de plateforme comme kraken et pour en comprendre davantage sur les portefeuilles ou compte de crypto je vous mets justement une vidéo explicative en haut à droite que j'ai fait dernièrement franchement allez la voir maintenant ou après cette vidéo allez regarder ça vous en dira certainement plus et ça effacera vos incompréhensions sur les wallets ou portefeuille alors parlons un instant maintenant des risques au moment où je fais cette vidéo nous sommes dans un marché relativement bas c'est donc un bon moment pour en acquérir parce que les chances que ça monte sont grandes même si la patience est de mise vous voyez ici si je vous montre les crypto monnaies et où elles en sont on voit qu'ici on est bien monté on est bien redescendu on est encore plus monté et ici on est dans une zone assez basse qui prolonge un peu ici cette zone ici donc c'est clairement pas le moment d'acheter quand c'est ici ou ici par contre sur ces zones là c'est intéressant d'acheter et le potentiel de gagner plus que ce qu'on investit est grand si vous souhaitez plutôt aller vers des cryptos adossés à l'or ou au dollar par exemple vous pouvez ce sera plus stable et plus sûr et du coup vous avez par exemple pax gold qui est adossé à l'or ça veut dire que la crypto vaut exactement le cours de l'or et vous avez aussi ici on les a dans le top 20 le usdt et le usdc dont je vous ai parlé ça c'est des cryptos adossés au dollar ça veut dire que chacune d'entre elles vaut un dollar ici on a un dollar et ici quasiment un dollar et là les potentiels de gains sont moins grands puisque c'est exactement comme si vous possédiez de l'or ou du dollar mais il ya moins de risques aussi que ça chute fortement comme les crypto alors attention aussi là dessus le risque zéro n'existe pas non plus sur ces crypto là en tout cas à ce jour je préfère dire et mon avis c'est que si vous investissez bas comme c'est le cas maintenant il sera plus prudent d'acheter des crypto qui se trouve dans le top 20 du listing plutôt que c'est stable coin le top 20 du listing c'est ici donc là si vous achetez des crypto ici c'est des crypto qui ont déjà fait leur preuve qui sont solides qui ont beaucoup de capitaux dedans et il ya très très peu de chance que ça s'effondre il ya beaucoup plus de chances que ça monte si maintenant vous souhaitez acquérir de la crypto quand le marché est haut dans un but de protéger vos avoirs qui sont à la banque alors préférez acquérir effectivement là dans ce cas là des stables comme l'usdc l'usdt ou le pax gold en gros si la crypto monnaie est plutôt basse va autant prendre des crypto qui ont un fort potentiel de monter et si la crypto est haute avec un fort potentiel de descendre donc de perdre de l'argent pour vous préférez aller sur les crypto stables ou l'or allez maintenant la douloureuse puisque je sais que beaucoup sont intéressés par ça c'est clair c'est dur à entendre mais ce sont les plus dociles aussi qui sont intéressés par ça de savoir combien ils vont devoir donner gracieusement aux racketeurs numéro 1 donc voici comment fonctionnent les impôts en crypto en fait déjà c'est selon le pays donc à vous de vous renseigner selon vous habitez il ya des pays qui ne sont pas imposés sur les plus-values crypto et d'autres qui imposent en france la plus-value est taxée 30% c'est cadeau alors qu'est ce qu'une plus-value c'est lorsque vous achetez une crypto monnaie avec vos euros et qu'elle prend de la valeur donc imaginons pour l'exemple 100% elle double et que vous la revendez pour des euros dans ce cas si vous avez acheté 1000 euros de crypto et qu'elle double la plus-value est de 1000 euros si vous revendez tout la loi actuelle dit que vous devez donner 30% de 1000 euros à l'état soit 300 euros si vous revendez seulement la moitié de 2000 euros alors ce sera moitié moins 150 euros en france si vous revendez ou échanger votre crypto qui a généré de la plus-value vers un stable coin comme le usdc alors vous êtes toujours sûr de la crypto et n'êtes pas assujettis à l'imposition vous êtes imposé seulement si vous revenez vers les fiat à savoir euros dollars etc revenir sur un stable coin à l'avantage de ne plus être affecté par les fluctuations importantes de prix des cryptos et donc de stabiliser slash figé votre plus-value sans payer d'impôts maintenant vous allez me dire si vous voulez vous acheter une voiture avec ses gains à ce moment là effectivement la loi dit que la taxe sera redevable même si vous payez votre voiture en crypto ce sera considéré comme un retour à une monnaie fiat et donc la taxe est à payer le seul avantage de revenir finalement sur un stable coin c'est de pouvoir réinvestir la somme entière donc la mise de départ plus la plus-value sans payer la taxe sur la plus-value évidemment si vous achetez pour 1000 euros de crypto et que son prix dégringole de moitié il vous restera 500 euros dans ce cas là vous serez tout seul les impôts ne vous fileront pas 30% c'est du proxénétisme de haut vol je vous l'accorde ils prennent sur vos gains et donne rien sur vos pertes à vous de voir ce que vous voulez faire avec ces infos en tout cas moi je veux bien faire ce travail aussi non je rigole j'ai trop de respect pour l'être humain bizarrement d'ailleurs si vous réalisez des gains en achetant du dollar ou du yen avec vos euros vous n'êtes pas taxé mais si vous réalisez des gains avec de la crypto oui alors mystère sûrement qu'ils ont vu qu'il y avait du blé à se faire avec la crypto disons que c'est davantage comme sur les actions et le marché boursier alors enfin un dernier point intéressant il est aussi possible d'avoir des cartes bancaires sur la crypto certains portefeuilles le permettent comme la ledger nano dont je parle dans ma vidéo explicative précédente je vous la remets ici en haut à droite et certaines plateformes aussi proposent la carte bancaire comme binance pour l'utiliser il vous faudra mentionner sur quel crypto la carte va débiter et donner un ordre de priorité pour débiter ses cryptos la carte fonctionnera comme une carte bancaire standard sauf qu'elle débitera directement vos cryptos dans l'ordre choisi là aussi si vous vous posez la question des taxes et bien la loi dit que vous devez payer une taxe sur la plus-value faite de la partie qui a été payé par carte par exemple si vous payez vos courses 150 euros avec la carte crypto et que ça débite d'une ou plusieurs crypto qui ont généré de la plus-value vous êtes censé calculer et déclarer la plus-value sur ses 150 euros et la mettre dans votre déclaration je vous dis pas le bordel à la déclaration d'impôt à vous de voir ce que vous avez envie de faire avec ça donc si ça vous intéresse je vous ai donc mis juste avant en haut à droite les explications pour utiliser une cb avec le portefeuille froid hardware ledger alors pas d'inquiétude ce ne sont pas des gros mots portefeuille c'est votre compte de crypto personnel froid c'est parce que justement il est à vous et rien qu'à vous et personne d'autre hardware signifie que c'est un appareil physique qui va sécuriser votre clé d'accès à votre portefeuille et ledger c'est juste son petit nom ça va mieux comme ça voilà donc en résumé la crypto est un système sécurisé et centralisé libre et qui vous permet de vous défaire du système bancaire si vous le souhaitez vous pouvez posséder vos propres comptes sur lesquels personne n'a d'autorisation ou de droits de préemption vous pouvez utiliser la crypto pour spéculer c'est à dire voir son prix monté avec l'utilisation de plus en plus massive ou pour stocker de la valeur ailleurs que dans les banques qui n'offrent pas plus de garantie la crypto permet de gagner de l'argent quand elle est acheté à des bas prix et revendu plus haut et si vous êtes débutant je vous déconseille de rentrer ou d'acheter quand les marchés sont verticaux à la hausse c'est le moment où vous allez perdre de l'argent rentrer haut c'est trop tard donc acheter quand c'est bas ensuite le risque existe et perdre de l'argent en crypto est tout à fait possible donc renseignez vous bien avant de démarrer si vous avez des questions ou des souhaits pour mieux démarrer n'hésitez pas à le mettre en commentaire investissez sagement et pas plus que des sommes que vous mettriez par exemple dans des comptes rémunérés ou en bourse quand vous démarrez en tout cas attention aussi dans les commentaires il y a énormément d'arnaqueurs qui essayent de vous inciter à leur donner leur argent je ne ferai jamais ça donc s'il ya un décrypto en commentaire qui vous répond dans ce sens c'est pas moi et faites attention d'ailleurs à n'importe quel commentaire sur les plateformes et les réseaux sociaux parce qu'il ya énormément d'arnaqueurs si vous dites simplement qu'il n'y a pas d'argent facile ce sera plus facile pour pas vous faire arnaquer ensuite il existe aussi des possibilités pour payer en cb ce qui est une alternative sympa pour récupérer et utiliser votre crypto et enfin ne croyez pas ce qu'on vous dit quand il s'agit de blanchiment d'argent ou de suppression du cash la crypto niait pour rien ce sont simplement les banques qui essaient de sauver leur cul le problème ce sont les dirigeants et leurs lois débiles et aussi tous ceux qui les appliquent sans se poser de questions et oui la population fait tout autant partie du problème est directement responsable de tout ça par sa soumission sa docilité et son obédience changeons ça allez je vous retrouve sur la prochaine vidéo qui va parler du scénario où vous n'avez plus confiance dans les banques et de cette fameuse protection des 100000 euros par compté par tête est ce que c'est du flanc ou pas vous saurez tout et sûrement quoi faire grâce à la crypto en attendant je vous dis à très vite 1 au 1 1 1 2 2 2